Salutations, c'est Casquel et on se retrouve pour ce sixième épisode de j'ai quoi comme jeu saison 2 où je vous présente tous mes jeux dans l'ordre alphabétique 5 par 5. Aujourd'hui on en est toujours à la lettre F et on commence avec Fresh Waterfly. Je vais arrêter de passer trop de temps sur les jeux parce que sinon c'est assez intenable. Donc c'est un jeu de Brian Shure, c'est du 14 ans et plus de 1 à 4 joueurs pour des parties de 40 à 90 minutes. C'est un jeu de collection de poissons, un petit peu comme Wingspan est un jeu de collection d'oiseaux. Ici on va collectionner les poissons. On a un matériel qui est plutôt sympathique, ça ça ne fait pas partie du matos, c'est moi qui l'ai imprimé. C'est plus facile pour compter les points en fin de partie parce qu'on n'a pas de carnet et puis j'écris avec un marqueur effaçable et j'utilise toujours la même fiche. On a un manuel qui est très bien fait, qui comprend une petite campagne pour jouer en solo. On a un plateau de jeu qui est donc recto verso. Encore une fois je ne vais pas trop rentrer dans le détail puisque de toute façon je vous ai déjà fait une vidéo sur ce jeu. J'ai fait une vidéo règle donc je vous mettrai un lien en description et une petite fiche dans le coin là. Voilà donc ici on est sur le plateau qui est destiné au mode solo avec des actions liées au dé qui sont pour l'automac. Mais en règle générale on va jouer sur ce plateau-ci. Dans le bas de ce plateau, on va avoir un petit tas de tuiles comme ceci donc en plus de ça c'est plutôt joli. Sur ces tuiles on va avoir des jetons d'appâts. C'est des petits tokens comme ça en bois qui sont très très bien, très pratiques à manipuler. Bon il faut les mettre dans le bon sens parce que si on les met comme ça ça roule. On a un gros flotteur en bois pour indiquer où est-ce qu'on va pêcher. On le place sur le poisson en fonction. Puisque là on va avoir des poissons partout dans la rivière. On a des plateaux de jeux individuels qui sont très sympas eux aussi. Ils sont comme ça. On va devoir choisir une mouche en fonction du poisson qu'on veut pêcher, en fonction des appâts qu'on a. Alors j'ai plein de peintures sur les doigts parce que je viens d'avoir un petit accident de peinture et je me suis dit ça l'avait les mains pleines de pleine fois. Pour l'instant ça ne part pas. Donc on va avoir notre plateau qui ressemble à ça. Quand on va récupérer notre appât, quand notre poisson va mordre on va venir placer ça dessus et donc on aura notre carte poisson qui va se trouver soit sur la partie jaune, soit sur la grise, soit sur la verte. Et en fonction du résultat d'un dé. On va pas lancer de dés pour nos actions mais on va avoir un pool de dés qui sera lancé en début de partie, en début de manche. Donc voilà on va lancer un pool. Ça dépend le nombre de dés, ça dépend du nombre de joueurs. Et ça c'est pour tous les joueurs. Donc si moi maintenant je veux pêcher un poisson qui sera dans la colonne 4, je vais devoir utiliser le D4. Ça veut dire que l'adversaire n'aura plus accès au D4. Il va devoir essayer de pêcher dans le 2. Après en dépensant de points de finesse qui sont ici, on va pouvoir modifier la valeur du D. Voilà j'entre pas plus dans le détail que ça. Mais c'est un jeu que j'aime franchement bien. C'est très sympa. Je ne dis pas que ça vaut Winspan. Mais c'est très très bien. Et c'est pas compliqué. A noter que les plateaux individuels sont asymétriques. Donc il y en a quatre, mais ils sont tous différents. Ils sont pas très différents, mais ils ont de légères différences pour faire en sorte qu'on ne soit pas tous attirés forcément par les mêmes poissons. Donc ça c'est quand même chouette. Il y a quand même un petit peu d'interactivité entre les joueurs puisque déjà le premier joueur à avoir pêché 7 poissons met fin à la partie et il gagne 2 points de victoire. Ainsi que le joueur qui a le plus de saumon argenté va aussi gagner des bonus. Ce qui fait qu'on va peut-être se battre quand même un petit peu plus pour les saumons argentés. On va peut-être se battre pour des poissons moins forts histoire d'accélérer la fin de la partie. Parce qu'un poisson doré, donc les jaunes, sont plus difficiles à remonter. Ils prennent plus de temps à sortir de l'eau qu'un poisson vert qui sort avec un seul dé peut-être. Donc voilà il va quand même y avoir un petit peu de dualité et c'est très très bien comme ça. Voilà donc j'ai plus qu'à ranger maintenant. Et on attaque maintenant la lettre G avec un jeu qui a une boîte un tout petit peu plus petite, pas beaucoup, un jeu de chez Yellow. C'est Galaxy Trucker de Vladash Vadim. C'est du 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus des parties d'une demi heure. C'est un jeu que je trouve sympathique. Il a aussi des défauts, enfin c'est pas des défauts, c'est ce que moi j'estime être des défauts dans ma façon de jouer. Le jeu est très chouette, il y a une bonne ambiance autour de la table. On a un matériel qui est plutôt sympa. Je vous montre ça quand même, même s'il y a des trucs parfois je me pose des questions. On a des petits jetons qui représentent nos petits astronautes qui sont vraiment super, super bien fait. Ça représente des batteries, c'est des sources d'énergie, on dirait des espèces de petits tic tac en verre. C'est très chouette aussi. Là je me pose des questions, ça c'est la thune. Dès que j'en ai un qui tombe, c'est la galère, donc c'est plus enlevé. Ils nous ont fait tout un tas de tuiles pour représenter l'argent. Ici on voit qu'on a des billets de 10, mais tout cela c'est des petites tuiles. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont pas mis des pièces. Ça prend énormément de place. C'est encore pire qu'avant, bon c'est pas grave. Ça prend énormément de place pour pas grand chose. On a des petits cubes de marchandises qui sont très sympathiques. On a notre vaisseau qui sera représenté sur une piste grâce à ça. Voilà, j'arrive pas à le tenir mais plutôt chouette. On a des petits extraterrestres aussi qu'on va pouvoir ramasser éventuellement pendant notre voyage. Voilà donc tout ça c'est plutôt pas mal. On a trois pistes, quatre je dirais même plus. On a une première piste qui va nous servir. Voilà, c'est ce côté-ci. D'ailleurs on a un L comme pour dire, c'est pour apprendre. C'est notre première partie, on va jouer sans utiliser de sablier, donc on aura tout le temps qu'on veut pour construire notre vaisseau. Et on va faire notre première course là dessus. Alors il n'y a pas de ligne d'arrivée comme on peut le voir parce que la course ne se passe pas réellement là dessus. Ça, ça sert juste à définir notre classement dans la course. Le premier joueur qui aura terminé son vaisseau va venir se placer donc ici en première place, le deuxième en deuxième et ainsi de suite. Et les places vont sans cesse changer pendant la course. Parfois on va avancer, parfois on va reculer, donc les autres vont nous dépasser. Voilà voilà. Ensuite on passe à la première course qui est une course relativement simple, enfin je veux dire simple. Il y a moins d'embûches que sur les autres. On remarquera qu'il y a un emplacement ici pour un sablier. Donc ce qui se passe c'est qu'on va lancer le sablier, on va commencer à construire notre vaisseau. On ne peut pas retourner le sablier tant que le premier n'est pas vide et il faut aussi attendre que le premier joueur ait terminé son vaisseau. Dès qu'un joueur estime qu'il a terminé son vaisseau, il va donc le retourner. Et quand ce sablier là sera terminé, on aura terminé notre vaisseau. Alors comment on construit notre vaisseau, on va avoir tout un tas de tuiles, comme ça. Je ne vais pas vous faire un vaisseau, même si ça pourrait être sympa. Mais donc on a tout un tas de tuiles, par exemple ici on a un emplacement de stockage. Peut-être je vais faire un petit peu, on va voir. Et donc on va avoir des plateaux comme celui-ci. Donc on a un plateau niveau 1 pour une course de niveau 1, donc la course bleue, celle qu'on vient de voir, donc la course je vais dire de licence et la première course. On a un plateau niveau 2 pour une course plus difficile, mais le vaisseau sera plus grand. Et on a le plateau niveau 3 pour la grande course. Donc on va tous commencer avec une tuile qui sera déjà posée sur notre vaisseau, c'est celle-ci, qui représente le pont. Voilà donc le poste de commandement. Et on va venir piocher, on aura tout un tas de tuiles, elles seront toutes étalées partout face verso sur la table. On prend une tuile, on la regarde, si elle nous plaît on la garde et on la pose à notre vaisseau. Là pour le coup je peux pas, mais justement si je peux pas, je peux peut-être la mettre là en me disant je vais l'utiliser plus tard, en sachant que si je ne l'utilise pas je vais avoir un malus. Mais si jamais elle me plaît pas je la remets sur la table, mais je la mets face visible, ce qui fait que d'autres joueurs pourront la récupérer plus facilement. Plus le temps va passer, plus on aura de tuiles face visible sur la table. Donc je regarde une autre et je me dis tiens une arme c'est pas mal. Peut-être que je peux la mettre là, en sachant que si je fais ça, je perds l'emplacement qui est là. Mais c'est peut-être pas si grave que ça. Et on va continuer à piocher, là on se dit tiens ici c'est pas mal, j'ai un bouclier mais j'aimerais bien qu'il me protège plutôt comme ça vers l'avant. Alors on a trois types de connecteurs, on a le connecteur simple, le connecteur double, donc le double doit aller sur un double, le simple aller sur un simple, et on a le connecteur universel qui peut s'adapter aux deux. Donc on peut mettre ça comme ça. Ensuite il va nous falloir peut-être une source d'énergie puisque le bouclier il marche pas tout seul. Donc il va falloir qu'on récupère avec de la chance, là j'en vois pas. Voilà ici j'en ai une source d'énergie. Bon là ça tombe assez mal, je vais quand même la mettre. Voilà je mets mon bouclier, ma source d'énergie ici. Elle doit pas forcément être accordée au bouclier mais il faut que j'ai une source d'énergie dans le vaisseau. Donc sur cette batterie on voit qu'il y a deux piles donc je vais mettre deux batteries. Il y en a d'autres comme celle-ci par exemple qui font trois. Et si je la mets ici, déjà j'ai un raccord qui part dans le 8, c'est pas dramatique mais ce sera peut-être des points en moins en fin de partie. Et ça peut être dangereux mais on peut. Et on va comme ça continuer à faire notre vaisseau. Donc on pourrait imaginer qu'ici j'ai un réacteur, en sachant que du coup je perds cet emplacement là. On va mettre un petit espace de stockage ou deux ici parce que je vois que j'ai la tuile qui traîne. Alors je peux pas le mettre là parce que je peux pas avoir ce raccord là qui part vers un endroit où il n'y a pas de raccord. Je peux éventuellement venir le mettre ici. Auquel je peux venir raccorder une arme, pourquoi pas. Et on va comme ça partir à l'aventure. Et donc l'aventure ça va être un paquet de cartes. Je vous prends les cartes de niveau 1 et on va tirer une carte au hasard. Voilà. Et on va donc tirer une carte. Boum, on est tombé sur une pluie de météorites. J'ai pris le paquet en vert. Donc le premier joueur va prendre les dés. Et on voit qu'on a une grosse météorite qui nous arrive de face. Donc on va lancer les deux dés. Voilà j'ai fait 10. La météorite passe ici donc ça va on évite. Ensuite on a une petite météorite qui passe qui arrive de la gauche. J'ai fait 4. Donc il n'y a pas de 4 donc on l'évite. Et on a une dernière météorite mais qui arrive de la droite. J'ai fait 6 donc elle va arriver ici. Et c'est vraiment pas de bol parce qu'une météorite, on peut le voir sur ce truc, si elle ne touche pas de raccord, elle va ricocher. On peut la stopper avec un bouclier ou alors on peut tirer dessus. Que soit une petite ou une grande, on peut tirer dessus si je ne dis pas de bêtises. Bon soit. Bon ici elle arrive comme ça. Bon je disais c'est pas de bol mais en fait ça passe. Parce que j'ai mon bouclier qui est orienté. On voit que le bouclier est orienté. Il protège. L'image est bonne. Donc il protège le haut du vaisseau et la droite. Le nord-est. Je peux dépenser une cellule d'énergie pour activer le bouclier et éviter la météorite. Mais si je n'ai plus de ressources d'énergie ou que je n'ai pas de bouclier, la météorite arrive ici. On voit qu'elle ne ricoche pas puisqu'il y a un raccord. Donc cette partie là dégage. Donc cette partie là elle dégage aussi. Donc là je viens de perdre un stockage rouge. A noter que le stockage rouge est spécial puisque c'est le seul qui peut stocker les caisses rouges qui valent bien sûr bien plus que les autres. Si jamais je viens à perdre cet emplacement là, la partie est terminée et on n'en est qu'à la première carte. Je vais en tirer une deuxième pour le fun. Ici on voit qu'on a des planètes à proximité. Donc on va pouvoir perdre un petit peu de temps. Trois. Donc on va reculer de trois sur la piste pour descendre sur une planète et prendre des marchandises. Moi dans mon cas ici j'ai plus de stockage possible donc je vais pas descendre. Et en fin de partie, celui qui aura remporté la course va gagner un bonus. Mais ceux qui vont ramener de la marchandise, qui seront peut-être en retard, vont peut-être ramener plus de points. Donc voilà c'est ça qui est intéressant. Ce qui est particulier c'est que donc il y a vraiment deux phases. Il y a la construction du vaisseau où là on est très actif, on a une stratégie en tête, on essaie de faire avec les pièces qu'on a et c'est cool. Et la course est sympa mais on ne fait au final que subir. Le seul choix qu'on fait c'est est-ce qu'on descend sur les planètes ou pas pour ramasser des marchandises. Parce que les météorites quand nous tombent dessus, on subit. On essaie de se défendre mais on subit. Quand on se fait attaquer par des pirates c'est un peu la même chose. On peut choisir aussi parfois de descendre, d'envoyer notre équipage sur des vaisseaux pour récupérer et tout. Mais c'est quand même marrant. A noter qu'il y a aussi des petites tuiles qui servent pour un module supplémentaire. Il faut faire attention à ne pas ranger cette tuile là avec les autres évidemment sinon c'est embêtant. Et puis le problème de la mise en place, soit il nous faut un sac opaque, soit on doit étaler toutes ces tuiles là sur la table. Un sac opaque serait peut-être une meilleure solution. Voilà c'était donc Galaxy Trucker et on va passer maintenant au suivant. On est toujours dans la lettre G mais on passe à une boîte qui est encore plus petite. Cette fois-ci c'est un éditeur belge. C'est de chez SchmetaGames et c'est le jeu Gangsta. Donc dans Gangsta, je vais pas tout sortir parce que sinon ça va être le bordel dans la boîte. Il y avait sûrement un thermoformage ou un carton. Je l'ai enlevé puisque je slive mes cartes et encore une fois une fois qu'on se livre les cartes, ça devient difficile à rentrer. Là ça rentre mais il faut trouver une astuce. Donc moi je mets mes cartes comme ça et je viens les mettre de façon à ce qu'elles ne se couche pas complètement. Et ça passe. C'est un des rares jeux qui utilisent encore des billets en papier. Bon voilà pourquoi pas. Après c'est thématique. Donc on va représenter, chaque joueur va recevoir une carte qui représentera le boss de son gang. En fait on va représenter différentes mafias à savoir la Bradva, la triade, les gangs. On a les noms ici si je veux pas dire de bêtises. On a un manuel qui est assez gros mais c'est parce qu'il est en français, en anglais, en allemand. Voilà donc la Bradva, les cartels, les gangs des ghettos, la mafia et la triade. Voilà donc on voit que sur nos cartes on va avoir différentes icônes. Ça c'est l'icône de leader. C'est normal tous les leaders ont ça et il a une icône de 2 points. Donc on va dire que c'est plutôt un bagarreur. On va recruter d'autres gangsters grâce à notre argent. Donc on voit que celui-ci coûte par exemple 3 dollars mais là aussi une icône de leader. Évidemment ils ont pas tous ça sinon c'est con. Voilà ici on en a qui coûte 4 dollars qui rapporte 2 points de victoire. Puis il y a une icône on va dire de sniper, je sais pas, et une autre de hacker. Et on va utiliser leurs compétences pour se faire des braquages. Par exemple ici j'ai un braquage qui demande donc une compétence d'indic, une de bagarreur et une de hacker. Ça va nous rapporter un dollar. Ça va nous permettre de redresser deux personnages. Ça va nous rapporter deux points de victoire. Redresser les personnages puisque les personnages qu'on envoie dans les casses vont s'épuiser. Donc ils ne seront pas forcément disponibles pour le tour suivant. À moins qu'on utilise les icônes de leader. C'est justement ça le pouvoir du leader, c'est de remotiver les troupes et il va pouvoir redresser certaines cartes. Ou alors il faut qu'on ait réussi à envoyer tout le monde dans les casses. Et quand tout le monde part en même temps, disons qu'ils reviennent tous en même temps. Donc on va pouvoir tous les redresser. Mais si on fait plusieurs casses mais qu'on n'envoie pas toute l'équipe, eh bien il va falloir utiliser des icônes exprès. Voilà donc je vais pas entrer plus dans le détail que ça, mais c'est un petit jeu qui marche très bien. C'est pas du deck building puisqu'on n'a pas de deck, on n'a même pas de main carte. Tout va rester tout le temps sur sur la table. C'est donc un petit peu une construction de tableau. Et il y a plusieurs phases de jeu qui sont plutôt sympa. La première phase s'arrête assez rapidement puisque le premier joueur qui a 4 gangsters dans son équipe avec le boss inclus va mettre fin à cette première phase. Donc c'est très rapide. A la fin de la deuxième qui va déjà être un petit peu plus longue, on va avoir une guerre de gang. Donc en fonction du nombre de revolvers qu'on aura sur nos gangsters, on va pouvoir éliminer des gangsters de l'équipe adverse. Donc là c'est intéressant parce qu'on va se battre à la fois pour récupérer des gangsters qui sont bien pour nous faire des castes, mais on va aussi devoir récupérer des hommes de main pour protéger nos braqueurs. Et ça c'est plutôt chouette. Et enfin à la fin de la troisième phase, on aura donc une phase de comptage de points, une phase finale. A noter que les cartes des castes sont rangées par chapitres, donc au début ils sont assez simples. Ensuite on va passer au chapitre 2 où on aura des castes un petit peu plus compliquées. Et enfin on aura le chapitre 3, là j'en prends un au hasard. On voit que là il nous faut quand même 2 leaders et 3 hackers. Et voilà à noter qu'il y a aussi d'autres cartes qui servent pour des modules un petit peu différents mais je vais pas entrer plus dans le détail que ça. Voilà un petit jeu qui marche plutôt bien. Et puis c'est un thème qui reste sympathique quoi. C'est un petit peu GTA, jeu de carton, GTA, P&D par là. Maintenant on va s'attaquer à du lourd. Enfin en ce qui me concerne, j'estime que c'est du lourd. J'ai hésité à vous le présenter parce que c'est pas réellement un jeu de société. Je vous montre ça. Bon je vous le connaissais parce que je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Après si vous me découvrez maintenant. Et bien voilà donc c'est Gazland. Qu'est ce que c'est Gazland ? C'est un livre. C'est un jeu de figurines. Un petit peu à la manière d'un Warhammer. C'est à dire qu'on va utiliser des gabarits pour déplacer nos voitures. On va lancer des dés et tout ça. Imaginons que vous avez toujours eu envie de tester un jeu à la Warhammer ou au Seigneur des Anneaux. Ou ces jeux avec des belles figurines peintes et des beaux décors. Mais que vous vous dites c'est cher. C'est cher. Ça demande trop de temps. Il faut acheter les figurines. Il faut les monter. Il faut les peindre. Ça prend beaucoup de temps. En Gazland ça prend du temps aussi. Mais ça prend moins d'argent. Puisque les figurines vous allez les faire vous même. Vous pouvez parfaitement jouer avec une Majorette ou une Hot Wheels peut-être. C'est une Matchbox. Celle-ci par exemple c'est une Hot Wheels. Vous prenez ça. Vous pouvez vous faire une équipe. Il n'y a pas besoin de les modifier. On n'est pas obligé. Mais sachez que vous pouvez parfaitement les peindre. Leur coller des arbres dessus et c'est parti. Ce sera vos figurines pour la partie. Le manuel vous explique tout. Alors le manuel il coûte, si je ne dis pas de bêtises, c'est 32 euros je crois. C'est ça. C'est 32 euros. Mais on a un truc qui est très bien fait. Qui raconte une histoire en plus. Donc ça c'est chouette. Une guerre entre la Terre et Mars. On nous explique que la conquête vers la Lune a continué après 69. Qu'après la Lune il y a eu Mars. Que Mars est entré en guerre pour finir avec la Terre. Que Mars a gagné. Que la Terre est un petit peu dévastée. Et qu'en participant à une course de Gazland on peut gagner un billet pour Mars. En gros c'est ça. Donc on va nous montrer tout un tas de voitures qu'on pourra réaliser. Il y en a partout. Presque à toutes les pages on va avoir des images de voitures. Je dis presque. Mais en sachant qu'au milieu quelque part... Donc ici on voit qu'on a des photos qui sont absolument splendides. De différents véhicules. Bon il y en a partout. On va avoir des explications parce que moi j'utilise des D normaux. des D6. Mais on nous donne la valeur de ces D. A quoi ça correspond. Par exemple 1-1 c'est un danger. 1-2 c'est une rotation. 1-3 c'est un dérapage. 4-5-6 c'est un embrayage. Ça permet de changer de vitesse. On va nous montrer comment faire nos véhicules. Comment les armer. Comment réaliser l'affiche du véhicule. Et on va comme ça fabriquer nous même notre jeu. On a plusieurs modes de jeu. On a la course normale. On a de la course à la mort. On a de l'arène où on va se combattre contre contre des zombies. On a des scénarios avec des gros véhicules qu'il va falloir escorter. On va avoir du combat contre des dinosaures ou en tout cas des créatures géantes. Il y a plein plein de modes de jeu. Plein de véhicules possibles à construire. En suivant le manuel je suis sûr qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on a déjà vu dans des films ou des séries. Là on a par exemple des véhicules de base. On voit buggy, voiture, voiture de sport, camion, camion lourd, bus. Pourquoi camion et camion lourd ? Parce que c'est un petit peu à l'américaine. Pour eux un pick up c'est déjà un camion. Il faut dire que c'est des gros moulins. Pour nous camions ça représenterait une camionnette ou un camion qui demanderait le permis B. Camion lourd on est déjà sur du semi-remorque. Ensuite on a des armes de base. Là on voit pistolet, mitrailleuse, mitrailleuse lourde. Si on regarde plus loin on a des véhicules déjà plus avancés. Dragster, moto, moto avec sidecar, camion de glace, gyrocopter, ambulance, monster truck, hélicoptère, char d'assaut, forteresse mobile. Evidemment il y a des règles. Tout le monde ne peut pas avoir un char d'assaut pour avoir un char d'assaut. Il faut être sponsorisé par Ruster Ford. Ruster Ford qui est un petit peu une entreprise qui aurait privatisé l'armée américaine. En gros c'est l'armée. Eux ils ont les grosses armes, ils ont les gros véhicules. D'ailleurs je crois qu'ils n'ont même pas le droit d'utiliser des véhicules légers dans leur équipe. Cette équipe ne peut pas acheter de véhicules de poids légers. Donc eux ils n'ont pas de moto, ils n'ont pas de buggy. Par contre c'est les seuls à avoir le droit d'utiliser un tank ou un hélicoptère. Voilà donc en fonction du type de véhicule qu'on veut construire, des armes qu'on veut lui mettre dessus et du sponsor qu'on va choisir, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. On veut faire K2000 ? On peut faire K2000. On veut faire une DeLorean qui voyage dans le temps ? Eh bien on peut faire une DeLorean qui voyage dans le temps. On a Miyazaki qui va être plutôt orienté pilotage et drift. On a Mishkin qui va utiliser des armes prototype russes. Typiquement eux ils peuvent se téléporter à courte distance bien sûr. Mais voilà si on veut faire une DeLorean à mon avis ça va plus se jouer de leur côté. On va avoir ici plutôt du dragster. Des véhicules plutôt orientés vitesse. Slime c'est des véhicules plutôt équilibrés. C'est des véhicules un petit peu à la Mad Max. qui sont plutôt solides, qui ne font pas hésiter à nous foncer dedans. Voilà voilà. On a la Géolière qui va faire des véhicules qui seront peut-être moins chers. On va dire qu'elle a des promos sur ces véhicules. Ils seront moins chers mais ils seront moins résistants. Après vu ce qu'on a économisé en achetant le véhicule, peut-être qu'on va pouvoir augmenter la résistance. Mais ça permet surtout, parce qu'on va construire notre équipe avec des points. Imaginons on se dit qu'on se fait une équipe à 50 points. La Géolière avec 50 points essaie peut-être de se faire 3 bons véhicules alors que d'autres équipes n'en auront qu'un ou deux. On a Scarlett qui va plutôt jouer sur le nombre de passagers dans le même véhicule. Ils se prennent un petit peu pour des pirates. Pirates au sens des Carailles. D'ailleurs on le voit là sur l'image. Mais sur la route. Donc eux ils viennent en bus et ils viennent à l'abordage. On a la patrouille de l'autoroute. C'est un petit peu la police. Ils vont utiliser le gyrophare, la sirène. Ils vont essayer de... Ils vont lâcher des herses. Ils vont envoyer un grappin pour nous rattraper. On a Vernet qui est typiquement le héros du film la course à la mort. Vous savez Frankenstein qui était joué par Jason Statham. Qui aurait déjà gagné sa course en faisant partie de l'équipe de la Géolière. Sauf que lui plutôt que de gagner un prix pour Mars, il a gagné sa liberté. Et donc il reparticipe sous le nom Vernet pour gagner un prix pour Mars. Voilà. Et lui, c'est une équipe pour qui le Monster Truck ça va pas mal. Il a la pierre tombale à l'arrière si vous avez vu le film. Donc un gros blindage à l'arrière. Il peut se faire des véhicules quand même très résistants. Voilà. On a Maxine, ça va être plutôt du Muscle Car. Peut-être un peu moins maniable que Miyazaki. Mais pas mal quand même. L'Ordre Infernal, là c'est... On commence à entrer dans le fantastique avec des véhicules un petit peu spéciaux. Qui vont utiliser... Là on voit le Culte des Flammes. Je n'ai pas d'équipe pour l'Ordre Infernal. Donc si, ou alors c'est celle-là que j'ai. Si, alors l'Ordre Infernal, j'ai une équipe. C'est avec des fantômes. Donc il y a des véhicules qui ne seront pas physiquement sur le plateau. Enfin, ils y seront. Mais ils pourront passer à travers d'autres véhicules. Par contre, si le leader de l'équipe meurt, les fantômes meurent avec. Et on va avoir Beverly, le diable de l'autoroute. Là on entre un petit peu dans du film d'horreur avec des lances-flammes et tout ça. On a les Rusty et ces trafiquants d'alcool. C'est des comiques aussi ceux-là. Ils sont obligés de se trimballer avec une remorque. Et en fait, c'est des alcooliques. Et donc, ils ne peuvent pas rouler en ligne droite. Par contre, on voit que les véhicules de cette équipe ne perdent le contrôle qu'à partir du 8e jeton de danger. Donc ils gèrent quand même. Ils ont l'habitude de la difficulté. Aussi trop que je peux, ce véhicule ne prend pas de jeton de danger pour la règle articulée. La règle articulée, c'est une règle qui est liée aux véhicules qui ont une remorque quand ils doivent faire des virages. Voilà, ce véhicule n'est pas autorisé à utiliser des gabarits de déplacement en droit. Ce véhicule considère le gabarit déviation comme autorisé et trivial à toutes les vitesses. Donc lui, il pourra utiliser un gabarit déviation plus souvent que nous, à n'importe quelle vitesse. Alors que les autres équipes ne pourront pas. C'est un gabarit qui fait une courbe. En fait, c'est du zig-zag. Donc en fait, ces véhicules vont constamment rouler en zig-zag. Mais le fait qu'ils aient une remorque, ça fait deux des véhicules assez lourds. Et c'est plutôt rigolo. Donc après les sponsors, on va avoir les avantages des sponsors. Moi, j'avais refait une fiche exprès. Parce que comme on le voit, on nous dit voilà, Miyazaki c'est ici. Donc ça, c'est ce qu'on nous donne de base. Ça, c'est que Miyazaki qui aura le droit. Mais on va nous dire que Miyazaki pourra aussi choisir des talents dans Audace et Précision. Donc moi, je me suis fait des petites fiches en me disant voilà, Miyazaki c'est ici. Audace, ça me donne accès à ça. Précision, ça me donne accès à ça. C'est plus simple pour fabriquer les véhicules. Et donc, on va se faire des fiches qui vont ressembler à celle-ci. Moi, j'ai fait ça en Excel. On fait ça comme on veut. J'en ai fait des plus propres que ça. Mais on fait comme on veut. Voilà, ici, moi j'en ai plastifié une. Ça devient déjà plutôt sympa. On voit que c'est un véhicule qui coûte 50 points, qui n'a que 8 points de coque, qui a 4 de vitesse max, 3 de manoeuvre. Ça veut dire que quand il joue, il lance que 3D. Et qu'il y a 3 membres d'équipage. On voit qu'il est équipé d'un pistolet. Ça, c'est obligatoire. Tous les membres d'équipage ont toujours un pistolet. Il a un bélier à l'avant. En plus, ce bélier est un bélier explosif et qu'il est équipé d'un nitro. Bon, je l'ai appelé One Shot, c'est qu'il y a une raison. C'est que je lui ai mis un bélier explosif qui dispose de la règle du feu d'artifice et du marteau de guerre. En gros, c'est un véhicule qui est prévu pour atomiser son adversaire dès la première attaque. Au risque d'y passer. Mais dans certains scénarios, c'est rigolo quoi. On peut parfaitement faire une course sans utiliser de sponsor. Dans ce cas, on va utiliser la voiture de test et le buggy de test. On n'aura pas de sponsor. Juste, on aura une voiture à 14 points, un buggy à 8 points, le buggy à 6 points de coque, la voiture en a 10. Vitesse 5, les dés de manoeuvre, voilà. Alors, comment ça se passe ? Je ne vais pas entrer dans les règles. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. D'ailleurs, je vais refaire ma vidéo règle puisque je me suis rendu compte qu'il y avait un chapitre qui a sauté. Pourtant, j'en ai parlé quand j'avais fait la vidéo. Je n'ai pas remarqué qu'il n'y était pas quand j'ai vérifié à la fin. où je parle de la règle du temps de ta chance. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que... Bon, là, je n'ai pas les gabarits sur moi. Mais à mon tour... Donc, je vais avoir ma voiture qui sera ici. Je vais placer un gabarit. Attendez, je vais prendre un gabarit. J'ai justement pris le gabarit de déviation comme ça. On voit avec quoi roulent les autres... Les alcoolos là. Donc, à mon tour, je place le gabarit à l'avant du véhicule. Et je vais lancer des dés en fonction de mon niveau de manœuvre. Il m'a dit que je sois de manœuvre 3. Je vais lancer 3 dés. Bon, voilà. Ça, c'est pas mal. J'ai fait 5, 5 et 3. Alors, on s'en rappelle, peut-être pas d'ailleurs, mais je l'avais imprimé sur une fiche. Le 3, c'est un dérapage. Le 5, c'est un embrayage. Ça veut dire que je peux utiliser un 5 pour changer de vitesse. Si je change de vitesse, je me prends un jeton de danger, mais j'augmente ma vitesse. Je peux utiliser le deuxième 5 pour ne pas me prendre de danger en changeant de vitesse. En fait, les embrayages peuvent me servir soit à augmenter de vitesse, soit à diminuer de vitesse. soit à annuler un autre dé, soit à se retirer un jeton de danger sur notre véhicule. Mais ça veut dire que je me prends un danger avec celui-ci et je retire ce danger avec celui-là. Et je peux prendre le dérapage. Qu'est-ce que c'est le dérapage ? C'est donc un gabarit qui vient ici. Alors, bien sûr, le dérapage va aussi me rapporter un point de danger. Ça veut dire que si j'ai fait ça, que j'ai utilisé ça pour changer de vitesse sans me prendre de danger, et que j'ai gardé le dérapage, je me prends un point de danger. Mon véhicule, en fonction de sa vitesse, en vitesse 2, je vais gagner encore un embrayage. Ça veut dire que je peux me retirer un danger de puce, ou que je peux peut-être annuler le dérapage. Si je suis en vitesse 3, rien de particulier. Si je viens de passer en 4, je vais me reprendre un danger. Mais en gros, le dérapage, c'est que plutôt que de mettre mon véhicule à la fin de mon gabarit, il va se déplacer le long du gabarit et il va se décaler comme ça pour se retrouver là. Et ensuite, je retire les gabarits. On se dit que ça ne va pas être pratique avec des véhicules qui roulent. Oui, bien sûr, celui-ci n'a pas les roues collées. Mais moi, je vous conseille de coller les roues. Celui-ci, par exemple, il a les roues qui sont collées. Donc voilà, moi, je me suis amusé à faire quelques véhicules. Ça m'a certes coûté un petit peu de temps, mais pas d'argent. Enfin, je veux dire, une voiture aux tuiles, ça coûte, je ne sais pas, 1, 2, 3 euros. On peut utiliser la marque de chez Action qui fonctionne très bien. On peut fouiller dans la chambre de nos gamins pour voir qu'est-ce qui traîne. Et on peut récupérer. Il y en a, c'est clairement de la récup. Celui-ci, c'était un Monster Truck. C'est des roues de Monster Truck d'un jouet, je ne sais plus exactement. J'ai enlevé la carrosserie pour recoller la carrosserie d'une Lotus. Si je ne dis pas de bêtises. L'arme, c'est de la récup d'un Warhammer que j'avais eu dans un magazine d'Altaya. Il y avait des petits pots de peinture et un Warhammer. Moi, je voulais les pots de peinture. Mais bon, quand tu as le magazine pour 1€, tu le prends. Et le peigne ici, l'Epicos, c'est un peigne de tondeuse électrique que j'ai peint. Ici, j'ai un camion. C'est un semi-remorque avec un petit aimant ici pour venir coller une remorque. Ici, techniquement, c'est le backpack d'un Warhammer. Une tige en fer, j'ai entortillé un câble autour que j'ai peint. Voilà, ça ressemble à une Batmobile à la base. Là, elle est armée. C'est l'équipe Mishkin avec son moteur nucléaire. Une voiture que j'ai peint en squelette, c'est en fait le leader de mon équipe. Ou j'ai deux fantômes, donc je vais avoir deux fantômes comme ça. Si le leader meurt, les fantômes meurent avec. J'ai aussi du slime. Peu importe mon niveau de peinture, je sais que c'est dégueulasse. Mais l'idée, c'était d'avoir des véhicules dégueulasses un petit peu tout rouillés. Avec son coéquipement qui est ici. Ça, c'est une roulette qui était à l'intérieur d'un lecteur CD. C'est un engrenage quoi. Le grillage à l'intérieur, c'est ce qu'on colle sur le placo pour faire le joint entre deux plaques. Et voilà, la rouille, c'est juste de la peinture. Et au final, on va se faire nos véhicules comme ça. Et donc ils ont tous les roues collées, donc ils ne bougent pas. J'ai rajouté de la terre dessus pour faire un petit peu dégueu. C'est pas de la vraie terre, c'est un enduit de rebouchage que j'ai teinté en marron. Et voilà. Et on peut aussi se fabriquer nos propres décors. Donc ça, je vous ai déjà montré ma table. Je vous mettrai un lien dans la description. Elle est toujours ici dans le coin. Ici, je m'étais fait des petits tremplins. D'ailleurs, il faut que je recoupe ici. Ils sont trop haut les véhicules. Même si ils ont les roues collées, ils ont trop haut ça ne pas te retenir dessus. Il faut faire gaffe. On va refaire un test. Bon, il tient, mais c'est un peu difficile. Donc ça peut servir à la fois de tremplin ou de mur. Et c'est simplement des touillettes à café en bois. Ça vient de chez Action. Et le bois un petit peu plus épais, c'est des bâtonnettes glaces. Donc c'est vraiment de la full récup. J'ai plein d'éléments de décors comme ça, mais je ne vais pas vous les montrer tout de suite. On sait faire des trucs vraiment sympas juste avec de la récup. Et ça, c'est chouette. Bon, c'était Gasland. On va passer maintenant au dernier pour aujourd'hui. Ce dernier, c'est encore du lourd puisque c'est Great Western Trail d'Alexander Pfister. Alors, c'est l'ancienne édition. Mais moi, je l'aime bien cette édition-là, donc je n'ai pas changé. D'autant plus que je possède aussi l'extension ruée vers le nord qui rajoute une petite extension de plateau. Alors, vous avez vu ce jeu il n'y a pas très longtemps puisque je vous avais fait une vidéo sur le matériel que j'utilise avec le jeu. A savoir les sleeves, les trucs pour protéger les tokens, les tapis, tout ce qui est lié un petit peu au jeu de société mais qui n'est pas du jeu. On a notre manuel qui est très bien fait. On a un plateau qui est très grand, d'autant plus qu'il a une rajoute de plateau qui vient à côté. On a du chouette matériel. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail du jeu maintenant parce que je ne vais pas tout sortir. Mais en gros, ce qu'il y a de bien, c'est que, comme souvent avec Alexander Pfister, on a plein de moyens de gagner des points de victoire. Donc ici, on représente un cow-boy au sens cow-boy du terme, c'est-à-dire qu'on est des gardiens de vaches, des garçons vachés. Et donc, on va acheter des vaches pendant notre trajet pour aller les revendre à la gare, je ne sais plus le nom de la ville, peu importe. On va essayer de se faire la plus belle main de vache possible en sachant qu'on doit éviter d'avoir des doubles. On va aussi pouvoir gagner des points de victoire avec les trains, avec les constructions, avec un tas de trucs. Et c'est toujours aussi excellent, les jeux d'Alexander Pfister. Moi, j'en ai trois, à savoir celui-là, Blackout Hong Kong et Expedition à Newdale. Mon préféré, c'est Great Western Trail. L'extension Rue vers le Nord rajoute une extension de plateau qui va agrandir le plateau. Ça ne rend pas forcément le jeu plus compliqué. Bon, un petit peu au début, il faut dire les règles. Mais en gros, ça va nous donner de nouvelles actions possibles. Une fois qu'on aura posé des pions à nous sur certaines gares, quand on aura récupéré certaines gares, on aura donc accès à des villes sur lesquelles on va pouvoir construire des petites maisons. Pour évidemment rapporter des points de victoire. Donc voilà, Great Western Trail, franchement, c'est excellent. C'est déjà du jeu plus expert. C'est le plus expert d'aujourd'hui. Enfin, il y a Gazeland aussi, mais ce n'est pas si compliqué. Au final, à notre tour, qu'est-ce qu'on fait ? On déplace notre cowboy du nombre de cases qu'on a le droit de se déplacer. On ne lance pas de dés. C'est juste que si, d'après notre plateau perso, on peut déplacer notre cowboy de trois cases, eh bien on va le déplacer de trois cases au moins. On n'est même pas obligé de le déplacer de trois cases au total. Et on fait l'action de la case sur laquelle on est tombé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. A noter même qu'au premier tour, on commence d'où on veut sur le plateau. On ne commence pas de la case départ, on choisit de là où on veut commencer. Donc vraiment, ce n'est pas compliqué. Peut-être qu'un jour, je ferai comme j'ai fait avec Endivore, une vidéo à Great Western. Ce n'est vraiment pas compliqué. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !